bonjour amis béliers je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022 qui peut signifier des vacances pour certains ou peut-être travail pour d'autres en fonction de votre situation on va voir ce que vous réservez ce mois de juillet je vous rappelle que c'est une guidance générale prenez ce qui vous parle vous avez toujours le libre arbitre tout ce que j'espère c'est que ces messages pourront vous éclairer sur votre chemin de vie cette guidance générale concernera votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation et bien sûr si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique vous pouvez m'envoyer un mail tout est notifié dans la barre de descriptions allez on va voir votre tendance générale avec l'oracle de la géométrie sacrée pour ce mois de juillet pour nos amis béliers en signe solaire ascendant et signe lunaire quelle est l'influence principale de ce mois sachant que ça va pas forcément durer tout le mois mais c'est ce que vous devez travailler ou à exploiter en fonction de votre vie et ce sera celle ci et nous avons où le chakra sacré la fréquence du chakra sacré la fleur de vie orange renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et simule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans votre vie où vous avez de belles énergies ayez confiance en votre capacité de création il ya en plus le feu c'est votre votre élément mais à vous savez ce qui nous prend au trip il ya quelque chose il ya une révélation où il ya quelque chose d'une nouvelle passion ou une passion retrouvée que ce soit dans le domaine relationnel ou par rapport à un projet ou quelque chose qui qui était en émergence qui est en vous ou par rapport à un domaine qui vous plaît particulièrement et nous avons prise de conscience la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du coeur ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde il ya de la réalisation dans l'air durant ce mois de juillet il ya une prise de conscience par rapport à quelque chose pour vous réaliser pour vous remettre en action alors vous êtes plutôt actif un ami bélier mais peut-être que vous étiez dans une phase plutôt introvertie et là il est temps justement de remettre les choses en route j'ai cette sensation là il ya une prise de conscience alors par rapport à vous même ça fait une guérison intérieure où vous allez voir vous allez avoir un regard éclairé par rapport à une situation donnée qui va vous permettre justement et bas de de retrouver soit un désir ou deux vous savez de retrouver or vous allez être à nouveau stimuler vous savez vous allez comme s'il ya une nouvelle passion il ya quelque chose de cet ordre là et et ça y est ça y est allez j'y vais je fonce et j'avance on va voir avec laura kumrasaille ouais pour retrouver alors l'abondance un sous toutes ses formes que ce soit au niveau relationnel ou d'un point de vue financier aussi de prendre conscience de votre incarnation sur terre et de votre place sur terre pour les béliers en signe solaire ascendant et signe lunaire pour le mois de juillet d'accord là ça c'est fait où il ya des ouvertures l'ouverture opportunité un numéro 6 qui correspond aux amoureux aimer offrir le voyage secret à l'autre en son coeur s'ouvrir à la visite oui des ouvertures des possibilités de rencontre de réalisation à ça va se décanter ça va se débloquer vous allez voir aussi de nouvelles possibilités peut-être parce que vous aurez changé votre regard vous aurez pris conscience de certaines choses et du coup ça va vous permettre d'aller de l'avant au le mystère vous allez vous laisser porter par l'univers 1 le mystère de nos vies entrelacées une infinitude de possibles à chaque instant réordonnée oui vous allez reprendre confiance dans les possibilités infinies de l'univers dans vos capacités de vous réaliser c'est comme si vous étiez dans une phase ben non c'est pas possible non je peux pas non j'y arrive pas et là pouf miracle c'est voilà c'est mais non mais si c'est possible à partir du moment où j'ouvre mon regard où je vois les choses autrement aussi un regard d'amour un regard bienveillant avec le sourire voyez c'est comme si vous alliez retrouver une certaine joie de vivre voilà l'amour sera présent dans votre vie donc à voir on va justement voir avec le light sur staro puis on verra le domaine relationnel sentimentale tout à l'heure mais et puis vous allez vous laisser porter par la vie c'est à dire que même si vous n'avez pas tous les éléments en main vous allez aller de l'avant voilà et vous allez dire bah qui vivra verra voilà j'ai cet adage là qui est ressorti allez les messages complémentaires pour les béliers en signe solaire ascendant et signe linéaire pour ce mois de juillet ou bah page de bâton l'élément feu qui est votre élément on retrouve une certaine liberté une certaine joie de vivre un certain optimisme un regard neuf super magnifique c'est comme si vous alliez vous vous sentir vivant voyez cette sensation là de dire mais tout est possible mais oui mais pourquoi j'y avais pas pensé avant allez nous avons sept de deniers d'accord il ya quand même le côté il ya quelque chose qui est en train de germer vous avez fait preuve de patience peut-être que vous avez mis en place quelque chose et que du coup même si la patience n'est pas votre fort mais là c'est sur le point vous êtes sur le point d'y arriver cinq de bâton oui vous avez dû batailler un ça pas été évident neuf de battre il ya du bâton alors c'est votre élément chevalier d'épée et ça va s'accélérer ok je vais voir le reste des cartes pour pas cinq de deniers pour sortir d'une sensation de manque et une fatigue un assez c'est comme si vous utilisiez les bons dernières ressources une huit de bâton et ça va s'accélérer ça y est je bafouais neuf de pentacle pour une réalisation personnelle ouah oui ouah la 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 8 d'épée et pour sortir de quelque chose dans laquelle vous avez habillé la sensation d'être emprisonné ouah que de belles énergies oui les choses se décantent se débloquent tournant votre faveur durant ce mois de juillet les béliers je sais pas pourquoi je pense à certains célibataires de longue durée là c'est bon c'est bon on verra ça tout à alors ouais il ya une énergie d'optimisme retrouvé ça y est vous allez pouvoir aller de l'avant puis vous allez foncer mais c'est comme si là c'était vous arrivez au bout du bois le neuf de bâton là il reste qu'un bâton là et là c'est bon il est temps que les choses se décantent pour pallier un manque alors ça peut être un manque financier matériel peut-être que vous avez réorganisé votre budget vous avez économisé depuis un certain temps pour pouvoir investir ou vous offrir les vacances de rêve puisqu'on est en plein mois de juillet il ya quelque chose qui vous a pris la tête avec ce 8 d'épée mais qui était pas forcément une certaine réalité vous aviez perdu confiance en vous parce que vous avez dû batailler soit avec d'autres personnes soit au niveau pro ou même dans votre vie personnelle ou avec vous même et à camille à mal votre sérénité mais comme cette sérénité va être trouvée avec celui de bâton il va avoir il ya cette notion de rapidité alors attention avec ce set de pentacle on vous demande de vous focaliser sur ce qui est positif sur ce qui vous permet de vous accroître je sais pas quel terme employé mais qui vous permet de vous élever un accord de ne plus vous laisser envahir par des émotions multiples ou par par une sollicitation multiple là qui vous met dans le doute justement une reconnexion à soi-même avec ce neuf de pentacle on apprécie l'instant présent on apprécie on cultive l'optimisme au mieux justement on est encore dans un fin de cycle si vous voulez que neuf de bâton où là vous allez prendre conscience qu'il faut savourer chaque instant de la vie surtout les moments d'optimisme et avec la la roue là ça y est les choses vont enfin tourner dans le bon sens pour vous puisqu'on a le page de bâton en carte centrale et là vous allez pouvoir foncer et y aller avec un esprit beaucoup plus éclairé vous allez arrêter de cogiter et puis créer des opportunités ou en tout cas des opportunités vont vous permettre enfin de passer d'un stade où vous il y avait la solution à côté de vous mais c'est comme si vous ne la voyez pas c'est peut-être pour ça que vous allez changer votre regard ouvrir votre regard voir les choses dans leur globalité prendre du recul aussi vous faut focaliser sur ce qui fonctionne dans votre vie dans un domaine donné ou dans plusieurs domaines pour vous permettre d'avancer dans ce sens là et retrouver cet optimisme c'est une énergie positive voilà alors vous avez peut-être tout simplement aussi vous ressourcez et hop une fois que vous aurez fait le nécessaire et ben vous allez y aller même si effectivement à la carte du mystère vous n'avez pas tous les éléments mais là vous vous allez sentir au fond de vous dans vos tripes au fond de vous que c'est le moment d'avancer d'actionner le bon levier pour vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie il y a une certaine et aussi vous reprenez confiance en vous croire que de bêtes énergies super les béliers allez on va voir avec l'oracle de lumière d'inana qu'elles sont les énergies soient complémentaires ou d'autres énergies pour ce mois de juillet pour l'émanie en signe solaire ascendant et signe lunaire ouais vous allez retrouver ce que vous savez ce côté actif le châtiment punition ouais il y avait une sensation ou alors il ya peut-être une notion de culpabilité vous avez la sensation vous aviez la sensation que la vie vous punissez peut-être que ça n'est pas dans votre sens et là c'est un c'est bon là je vais m'y prendre autrement ou je vais voir les choses autrement puis j'arrête d'être d'être dans cette forme d'auto victimisation comme la ville d'épée la maison foyer et voyez vous allez trouver du réconfort là où vous vous sentez en sécurité la distanciation prendre de la hauteur recul voilà vous prenez voilà pour surtout ce qui est conflictuel que ce soit conflit intérieur ou extérieur ouais il faut une une notion d'injustice pour certains d'entre vous et là durant ce mois de juillet c'est non non là je me tourne vers vers les personnes ou vers ce qui me ce qui vers les choses qui me sécure qui me voilà qui me permettent de garder ma sérénité intérieure sont de guérison la musique une certaine légèreté ouais ouais une fluidité énergétique retrouver la purification ah oui vous allez faire le nécessaire un détoxifier nettoyer or ça peut être dans votre vie quotidienne un nettoyage de la maison mais aussi peut-être un un régime alimentaire qui va vous permettre de retrouver une forme physique c'est un exemple ça vous de voir ensuite nous avons l'automne déclin un ralentissement oui il ya quelque chose qui vous freinez dans votre évolution par rapport à un projet la spiritualité religion divinité vous allez quand même garder votre calme parce que sert que là même s'il ya une notion quand même avec le cavalier de bâton de rapidité moi je parle plutôt de clairvoyance parce qu'on peut parler aussi de précipitation cependant c'est comme si il ya des énergies contradictoires dans le sens où c'est il ya une pulsion puis là se dire au pou 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 je vais pas répéter les mêmes erreurs je vais prendre le temps de me poser d'analysé un dernier foyer réconfort d'être en phase avec moi même avant d'avancer avant de faire le nécessaire avant de ruer dans les brancas les escaliers progression élévation voilà vous allez vous sentir progresser ouais il ya une forme comme ça ouais ben on a la prendre de la hauteur, j'allais dire prise de hauteur, mais j'ai la garde juste à côté. Et les cadres immobilité, voilà, impasse. Vous aviez la sensation, alors c'était peut-être juste dans votre tête, parce que parfois, concrètement, les choses ne bougent pas, vous avez la sensation, mais ça ne bougera jamais. Et si l'univers est à l'œuvre, mais on ne voit pas forcément, c'est comme si, je sais, ce n'est pas évident, parce que cette de Pentacle, elle nous parle de patience aussi, et la patience ce n'est pas votre fort. Oh, écoutez, on a la chance de votre côté. Super. Oui, parfois, on a la sensation, mais ça ne bouge pas, surtout quand on est dans une forme d'impatience, et si les choses évoluent, on ne le voit pas forcément, ou on ne le capte pas de suite. C'est pour ça qu'on a cette carte de la spiritualité. Il est aussi important de faire le tri, de vous préparer aux opportunités qui arrivent, aux ouvertures aussi, aux possibilités, et justement, de ne plus être dans cette forme de ralentissement, et de de sensation, de de mal-être, d'enfermement. Parce que là, on a quand même cette évolution, on prend de la hauteur, on voit les choses autrement, on cultive aussi, vous savez, la musique, c'est vrai que, bon, après, en fonction de votre style de musique, mais ça permet de nous évader, de canaliser le mental, justement, de nous apaiser, et peut-être, justement, de trouver des idées, ou de nouvelles idées, pour nous permettre de débloquer une situation. Puisque les choses bougent en votre faveur, en plus, on a la chance, œuvre de l'univers, donc le hasard va faire que... J'ai cette sensation-là que pour certains d'entre vous, vous aviez à... Ben non, c'est impossible, ça ne se décantera jamais. Et là, pouf, au mois de juillet, ça va le faire. Ouh ! Hein ? On va voir votre domaine relationnel et ou sentimental pour vous, amis Bélier. Ouais, vous allez sortir d'une forme, ouais, de déclin, de ralentissement, c'est... C'est bon, là. Je trouve... Il y avait la clé à côté. Voyez, vous la... C'est comme si c'était... Ça y est, j'ai la solution, j'ai la clé. Donc, c'est les prémices de quelque chose, les débuts de quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et on a le cadeau. L'univers est vraiment de votre côté. Ouh ! Les vos anges gardiens, vos guides, hein. Quelqu'un pense à vous, en tout cas. Ouh ! On a la rose. Ouais, il y a une personne qui pense à vous, amis Bélier. À tournesol, bonheur, ongévité. Une personne, apparemment, qui vous conviendrait bien. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous aviez perdu l'espoir dans un... Ouais. Vous avez perdu l'espoir avec le cactus, hein. C'était peut-être conflit. Oh, bah, dis-donc, décidément. Mais là... Ouais, il y avait une lassitude dans une relation et là, ça va repartir. Ou bien, ça va être tout simplement une nouvelle relation. Ouais, il y avait quelque chose qui était... C'était peut-être vous, votre cœur. Vous avez été blessé. vous étiez sur vos gardes. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau relationnel. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, personnel ou professionnel. Et j'ai l'impression que vous allez reprendre espoir. Alors, celle-là, c'est la première qu'a sauté. Ouais. Ah, vous étiez peut-être dans une relation toxique. C'est peut-être pour ça. Et âme-sœur. Alors, âme-sœur, ça peut être, vous savez, sur le côté amical, fraternel et ou sentimental. Mais il y a de l'espoir parce qu'on a l'ouverture, on a la roue. C'est la carte des amours. Alors, c'est vrai que ça peut être une dualité aussi. Vous avez peut-être le choix. Peut-être eu le choix entre deux personnes et vous avez pris la mauvaise personne et là, vous vous rendez compte de votre erreur. Par exemple, c'est un exemple. Après, pour les couples, il y avait peut-être une phase difficile et là, ça va repartir. Ouais. Ah ouais, il y avait une relation. Il y avait quelque chose, vous dépendiez de quelque chose. Ah, super ! Moi, celle-là, elle annule toutes les cartes négatives. Alors, celle-là, quand elle sort, c'est youpi, tralala ! Dans ce jeu, il y a des cartes comme ça. En gros, ben oui, vous étiez dans une phase au niveau relationnel. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup parlé pour vous de l'aspect sentimental. Peut-être parce que vous deviez vous battre avec vos propres démons intérieurs. mais aussi, quand on a une relation avec l'autre personne, l'autre personne aussi peut avoir des démons intérieurs et là, c'était, ben, vous n'étiez pas en phase. Alors, soit, je n'ai pas le retour d'une ancienne relation. Soit, il y a de la nouveauté, tout va bien. Soit, dans votre relation existante, effectivement, c'était compliqué. Cependant, il y a cette énergie solaire qui revient, il y a la passion retrouvée, il y a quelque chose, il y a une nouvelle connexion. D'accord ? En fonction de votre relation. Pour les relations compliquées, effectivement, peut-être que vous allez vous éloigner, vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de plus juste pour vous. Si c'est le cas. Là, je prends des exemples, mais bien sûr, je brosse tous les aspects, vous le savez. En tout cas, au niveau central, on n'a que des cartes d'optimisme. Amour intense et passionné, on pense à vous, bonheur, longévité, élévation encore. Am, sœur. Donc, il y avait, vous sortez d'une phase, c'était, il y avait une forme de lassitude ou vous aviez une emprise émotionnelle. Peut-être que vous pensiez à une personne du passé avec qui il y avait une alchimie particulière, mais ça n'a pas abouti, ou c'était plutôt conflictuel. Et du coup, et bien là, il y a des nouvelles opportunités. relationnelles, notamment au niveau sentimental, ou en tout cas, un regain d'énergie dans une relation existante. Alors, ça me fait penser, le message que j'ai, c'est pour les relations existantes de longue durée, où il y a quelque chose à sauver, entre guillemets. Là, vraiment, vous voyez, en fonction des signes, là, ça va vraiment me parler pour vous, ami BD, du côté sentimental. Dans l'aspect relationnel, ça a été assez compliqué, mais ça, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Mais ouais, je reste là-dessus, c'est sûr. j'ai pas d'autre chose qui me... Ouais, j'ai pas d'autre message. Comme si... Alors, si ça parle quelques personnes, c'est que le message doit vous être livré. Allez, message des anges, pour conclure, pour vous, ami Bélier, pour ce mois de juillet. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui pense à la voix laquelle vous, vous n'auriez pas cru, et puis c'est la bonne personne. Des fois, on ne voit pas toujours. Peut-être pour ça qu'on vous demande, oui, d'avoir un autre regard et de faire confiance aussi au fait que l'univers vous mette les bonnes personnes sur le chemin. Relève-toi ! Ben voilà ! On se relève ! Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne ? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et serre-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils ne sont plus que jamais à t'apporter ! Yes ! Ami Bélier ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! C'est bon ! Tout va rentrer dans l'ordre pour vous ce mois de juillet. La fille, ok, moi je suis ravie. Écoute ta petite voix intérieure. Oui, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous permettre justement de retrouver cette passion, de retrouver ce côté lumineux ou lumineux, oui, ce côté lumineux pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de créer les bonnes opportunités pour vous. Voilà, Ami Bélier, pour vos énergies de ce mois de juillet. Passez un excellent mois. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de faire vivre ma chaîne. Et, bah, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. A bientôt !